A titre de champion de France, il est évident que la balance penche en faveur des Verts. Seulement voilà, Nice est une équipe qui réussit assez bien devant les Stéphanois. Souvenez-vous l'année dernière par exemple, les Rouges et Noirs s'étaient imposés sur ce même terrain, 2 buts à 1. Bien décidés à rééditer cette performance, les niçois se montrent dangereux en début de partie. Ici, Bjekovic est bien placé, mais Jean-Bion in extremis peut donner à son gardien, Kyrkovic. On se retrouve 30 secondes plus tard, cette fois ce sont les Verts à l'attaque avec Jacques Zimako, l'ayé droit. Stoppé irrégulièrement, mais le ballon profite à Jean-François Larios, un très bon tir et le coup du pied droit de Péron. C'est un corner, mais un corner qui ne donnera rien. Et nous voilà à la troisième minute, de la première minute à la troisième minute. Et oui, un début de match très intéressant. Ici Jean-Marc Guillou, le capitaine niçois, qui essaie de calmer le jeu. Mais vous voyez, ça ne va pas bien loin, et Piazza a intercepté. Et relance pour Zimako, très dangereux en début de rencontre. Un très bon centre, une faute d'Assyrie, un mauvais contrôle et un but de Lacan. Après seulement 3 minutes de jeu, donc 1 à 0 pour Saint-Etienne, un but que nous revoyons. Voilà, Péron a été sorti, mais Assyrie prend voie mal. Et le ballon termine sa course au fond des filets. Un but de Lacanbe. C'est donc très bien parti pour Saint-Etienne. Les joueurs niçois vont être obligés maintenant de se découvrir. Et Saint-Etienne toujours à l'attaque avec Zimako, un grand pont sur Baraja. Et c'est finalement Zambéi qui dégage ce ballon en corner. Un corner rapidement joué. Et Zimako pour Larios, un bon centre. Rocheteau démarqué, bien placé, un bon tir. Qui passe tôt au-dessus de la transversale de Péron. Rocheteau, vous le savez, il joue maintenant allié gauche. Et bien entendu, lorsqu'il repique vers le centre, il est sur son bon pied. Et cela est toujours très dangereux. Lacanbe, Zimako, ça va très vite. Jean-Marie Elie maintenant. Et Zimako qui est bien prêt de marquer un deuxième goût. Finalement, il préfère donner un Farizon. Nice peut se dégager si un coup franc. Ce n'est pas bien méchant. Entre Guillaume et Santigny, un coup franc qui ne donnera rien. Revoilà Guillaume, mais une mauvaise passe du capitaine Niçois. Jean-Marie Elie, Larios, Lacanbe. Et finalement, c'est un coup franc. Un coup franc quelque peu discutable. On a bien l'impression que Lacanbe a glissé sur cette action. A Céry n'est pas d'accord. Et là, je vous demande d'être très attentif. Voilà, comme toujours, et comme sur tous les terrains du monde, le mur ne se mettra pas à distance réglementaire. Là, l'arbitre va derrière. Jacques Santigny s'en mêle. Sans succès, semble-t-il. Et le mur qui ne bouge pas. Alors, que va faire l'arbitre ? Il se dirige vers les Niçois. Et Lacanbe lui en profite. Et trompe le perron. Alors, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais là, il n'est pas en faute. Puisque, renseignement pris, il avait prévenu les deux capitaines, avant la rencontre, de ne pas attendre son ordre. 2 à 0 et un carton jaune pour A Céry, qui n'est pas d'accord, une fois de plus. Il faut dire qu'au moment du tir, l'arbitre discutait avec les Niçois. Et en plus, il était dans le mur. Avouez que c'est un peu spécial. Et maintenant, 2 à 0, on se demande comment les Niçois pourront remonter ce handicap. Peut-être sur cette action de Biekovic, qui résiste au tacle de Lopez. Puis au retour de Farizon. Biekovic, finalement, Boucher, très bien placé. La cage vide. Et le jeune Niçois, qui tire au-dessus, alors que le juste de touche n'avait pas levé son drapeau. Et non, Boucher n'était pas en position de hors-jeu. Boki, contre, mais le ballon est toujours niçois, avec Guillaume pour A Céry. Et là, c'est Ivan Kyrkovic, qui est obligé de tacler ce ballon, à 15 mètres de ses glues environ, et de relancer très bien du pied gauche. Pour Elie, ça va très vite. Et Zimako, maintenant, en position dédiée gauche. Mais là, Joël Muller s'interpose. Et Nice peut se dégager. Vous voyez, ça va très vite. On va d'un but à l'autre. A Céry, qui part, et qui est contrée par Santini. Farizon, Piazza. Lacombe, qui va ouvrir sur la gauche pour Dominique Rocheteau. Voilà, un centre de Rocheteau. Mauvais renvoi de Barraja. Zimako en retrait pour Larios. Il peut faire Larios, il peut faire donner à Zimako un bon centre. Une très bonne feinte de Bernard Lacombe. Et Rocheteau, très bien placé, à 2 mètres au début. Tire au-dessus. Vraiment une très bonne occasion. Raté par l'aillier droit Stéphanois. Alors, le 19e but en championnat, ce sera pour plus tard. Et Perron peut dégager son camp. Tête de Jacques Santini. Jean-Marie Eli. Et là, Zimako, tête de Rocheteau. C'est la transversale. Alors, en tout cas, là, voilà. 3 à 0. 19e but de Dominique Rocheteau en championnat. Un but que nous revoyons une deuxième fois. 19e but en championnat, donc, pour un aillier. Ce n'est pas si mal. 3 à 0. C'est le score à la mi-temps. Un changement. Côté niçois, Fares Boudira, qui tire ici des 30 mètres, remplace Castellani. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pressing stéphanois n'est pas un mythe. Regardez, Vauquie, puis Barajar, qui ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où dégager. Et finalement, Larios intercepte. Nous sommes à la 60e minute du match. Un tir contré. Mais qui est là ? Dominique Rocheteau, qui marque son deuxième but de la soirée. Le 20e, donc. En championnat, Dominique Rocheteau, qui a re-signé un contrat de 2 ans avec Saint-Etienne. 4 à 0. C'est sévère, bien sûr. Ici, une mauvaise passe de Santigny. Une très belle action niçoise. Guillaume a donné à Biékovic, qui redonne à son capitaine. Guillaume pour Boudira. Une belle talonnade pour Boucher. Mais décidément, le jeune niçois n'est pas très adroit. On le retrouve ici au centre du terrain. Il a donné à Boudira. Et finalement, les niçois vont réduire la marque. Boudira pour Biékovic. Un très bon tir de 20 mètres. Kurkovic n'a pas bougé. Un contrôle. Une frappe instantanée. Le ballon aura du poteau. C'est du grand art. Bravo, M. Nenad Biékovic. Un 16e but en championnat. Biékovic, qui est considéré, selon les spécialistes, comme l'un des meilleurs avancantes de notre championnat. Il est même, selon certains, le meilleur. Mais à Saint-Etienne, les économies d'énergie, on ne connaît pas. Et ça repart avec Zimako, qui marque un cinquième et dernier but. Alors, on ne sait pas très bien si le néo-caledonien a voulu centrer ou tirer. Quoi qu'il en soit, le ballon termine au fond des filets. Saint-Buzin, un score logique. Il y avait bien 4 buts d'écart hier soir entre les deux équipes. Et maintenant, place aux traditionnelles interviews. Voilà, on se retrouve après la rencontre avec Nenad Biékovic, le buteur de cette équipe de l'Ogc Nice, et Osvaldo Piazza, le stoppeur de Saint-Etienne. Alors, Osvaldo, pas trop de problèmes ce soir ? Non, ce n'est bien passé pour nous. Il faut le dire aussi, on a eu la réussite, on a manqué 4 minutes, je crois, à la première mi-temps. Et je crois que la deuxième mi-temps, on a été un peu bousculé pour l'équipe de l'Ogc Nice, qui était entreprenant. C'était un peu tard, mais on a gagné. Je crois que c'est logique, et ça nous donne la possibilité de continuer en course pour les titres. Alors Saint-Etienne, se porte bien, et comment va Osvaldo Piazza ? Plus de problèmes avec vos vertèbres ? Non, c'est complètement guéri, c'est-à-dire, pour le moment, je suis pas mal. J'espère continuer comme ça, et je n'ai plus mal à la tête. Alors, je vous ai annoncé comme stoppeur, mais finalement, c'était Jean-Vion ce soir qui prenait Piekowit. Je crois que la renseignante du Gossard ne vous réussit pas spécialement. Non, pas du tout, d'abord parce que c'est un très grand joueur, et je l'ai pris quand même quelques fois en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, parce qu'il a été toujours Jean-Vion sur lui, parce que c'est vrai, je n'ai aussi pas de lien avec lui, et c'est là, je crois qu'il est aussi un peu mieux que moi. Alors, ça, de toute façon, toujours on a de mal avec un jeu, mais surtout avec lui, c'est un très grand joueur. D'accord, merci Osvaldo. Alors, Biekowit, je ne sais pas si vous avez entendu votre camarade Stéphanois, il disait beaucoup de bien de vous. Alors, c'était difficile ce soir, avec Jean-Vion, toujours, beaucoup de problèmes. C'est toujours difficile quand on joue contre Saint-Étéphanois, ça c'est pour moi une très grande équipe. Je ne peux rien dire pour ce match ce soir, victoire de Saint-Étéphanois est très nette. On a quand même joué très mal ce soir, je crois. Alors, quand on est avançant comme vous et qu'on joue à l'extérieur, qu'on est tout seul, sans appui, c'est vraiment très difficile et c'est un exploit de marquer un but. Oui, je ne sais pas. C'est toujours difficile quand on joue à l'extérieur, et c'est contre Saint-Étéphanois, on ne peut pas jouer à l'autre chose. Et l'OGC-10, maintenant, Valenciennes a perdu ce soir à Strasbourg, alors, finalement... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne affaire pour vous ? Oui, c'est une bonne affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada